Donc aujourd'hui on va parler de Conor McGregor, fin de son contrat à aller avec l'UFC, en tout cas c'est ce qu'il se dit. Conor McGregor dans un tweet a dit qu'il ne lui restait plus que deux combats. En 2018, pour son combat de retour face à Rabib Nurmagomedov, Dana White avait dit que Conor McGregor avait signé une extension de six combats. Et là la question qu'on se pose finalement, est-ce que l'UFC va pouvoir laisser partir Conor McGregor ? Générique ? Générique ? Rabib, Seron, Dustin, Dustin. Plus que deux combats donc. Plus que deux combats. Voilà. Donc vous avez fait les calculs, il ne reste plus que deux combats à Conor McGregor dans le cadre de son contrat avec l'UFC. On se pose donc la question. Peut-il sortir de l'organisation au reste ? Bah non. Voilà. Bon non merci d'avoir écouté le podcast la soirée. Quoi que non, évidemment. Bah non parce que si ce qu'il veut faire c'est du MMA, c'est évident. Il ne partira pas de l'UFC. Ou alors vraiment je mange mon chapeau tu vois. Mais par contre ça dépend de ce qu'il a en tête. Parce qu'effectivement si ce qu'il veut c'est être libre de faire exactement tout ce qu'il souhaite en anglais, en soyons fous, il ne le fera jamais, mais en kickboxing. Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le kickboxing, enfin pas autant. Mais en revanche, s'il veut être le seul maître de son destin, limite pourquoi pas créer sa propre organisation, Proper 12 Fighting Championship, au hasard. Mais voilà. Donc évidemment, ça dépend juste de ce qu'il veut faire de sa fin de carrière. Mais si ce qu'il veut c'est être dans le bain de la plus grosse compétition possible en MMA pour redorer son blason en MMA, Ben non, c'est à l'UFC que ça se passe quoi. Mais la grosse question finalement, c'est là aujourd'hui on sait que Conor McGregor a des envies de boxe anglaise, et puis même d'adversaires qui vont peut-être pas être sportivement intéressants pour lui. Mais je pense que jamais l'UFC va le laisser partir. On sait que sortir du contrat de l'UFC c'est très compliqué, et surtout, ils peuvent coincer Conor McGregor en fait. Comment ? Tout simple. Comme un peu ce que Georges Saint-Pierre a dit, bon on n'avait pas parlé de ça, où Georges Saint-Pierre n'a pas pu affronter Oscar de la OIA, et il a révélé d'ailleurs que dans, je crois, d'ici 2-3 ans, son contrat de l'UFC prendrait fin. Parce que ce qui se passe avec l'UFC, c'est que si vous êtes à la retraite, le contrat est gelé, visiblement pas indéfiniment, donc je pense qu'à mon avis ça doit être quelque chose comme 5 ans, puisque Georges Saint-Pierre a dit qu'il est resté encore... Le dernier combat il l'a fait en 2017, mais il n'avait pas encore annoncé sa retraite, la retraite a été annoncée pour Georges Saint-Pierre en 2019, donc à mon avis ça doit être ça, tu vois le contrat est gelé pendant 5 ans, ensuite le gars est capable, enfin, peut voler de ses propres ailes, et sinon l'UFC on sait aussi que quand vous êtes en activité, ils ont l'obligation contractuelle je crois, c'est de vous proposer 3 combats par an, c'est ça ? Et chaque fois que la personne refuse les combats, le contrat est automatiquement prolongé, d'une certaine manière, donc là à mon avis, moi Conor McGregor, s'il veut revenir, en tout cas il veut revenir à l'UFC, il veut combattre à nouveau, même s'il y a des envies dans notre sport. En revenant à l'UFC, je pense que l'UFC vont faire exactement comme ce qu'ils ont fait juste avant le combat contre Habib, c'est, ou même, la stratégie pour Roré Mazvidal, avant que Roré Mazvidal signe son gros contrat pour affronter Kamar Ousmane, où il y a eu 1,3 million de pay-per-view vendus, et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a signé une extension avec l'UFC tout simplement. Donc c'est la fameuse stratégie de l'UFC qui leur permet, certes, qui permet aux combattants d'avoir un meilleur salaire, mais surtout, l'UFC se garantit un petit peu la présence du combattant et continue d'investir sur lui. Parce que si Roré Mazvidal était devenu une star après le combat contre Kamar Ousmane, et ensuite était parti, il a fait son organisation Gamebred FC, mais au Bellator ou dans une autre organisation, dont la sienne, ça aurait été un petit peu plus compliqué pour l'UFC. C'est pour ça que moi, je pense que Konor Magor, un, en faisant ce tweet, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, parce qu'à mon avis, là, l'UFC, ils sont OK, peut-être que le gars, il a envie de se barrer, et surtout, ça va peut-être le coincer pour son retour à l'UFC. On se souvient, c'était en 2019 qu'il voulait revenir rapidement après sa défaite face à Habib, ça avait un petit peu coincé, notamment du fait des négociations salariales. 2020, c'était aussi compliqué, parce qu'à la base, l'UFC ne voulait pas faire combat de Konor Magrégor dans une salle vide, due au coronavirus. Là, je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour lui quant à son retour, si jamais il dit, j'ai tout simplement pas envie de signer de l'extension, parce que l'UFC, Eden Awaite a dit, quand il avait signé l'extension, fait signer l'extension à Magrégor de six combats, il dit, c'est facile de dealer avec Konor Magrégor, parce qu'on sait ce qu'il vaut. Là, l'UFC, c'est encore plus ce qu'il vaut, parce qu'il a fait 1,8 million de pay-per-view lors de la trilogie contre Dustin Poirier, deuxième performance all-time pour l'organisation. Konor Magrégor est propriétaire du top 8 des plus gros pay-per-view de l'histoire de l'organisation, mais vous le savez, on en parle souvent avec Russ, il y a certains qui nous en veulent pour ça, mais l'UFC est très, très, très fort dans la signature de contrat, dans le sponsoring, dans tout ce qui se passe en dehors des combats, dans ce qui se passe dans les combats, en dehors de ce qui se passe justement dans la cage et du sportif. Et aujourd'hui, certes, Magrégor rapporte l'équivalent, je pense, de 3-4 événements UFC, mais l'UFC n'a pas besoin de Konor Magrégor pour avancer, parce qu'il signe énormément de contrat de sponsoring, il y a le deal ESPN qui l'aurait extrêmement profitable. Donc, à mon sens, tu vois, on peut être dans une situation, et puis même aujourd'hui, vous avez vu Konor Magrégor, je crois qu'il est 8e ou 9e lightweight, même sportivement, il n'est plus dans les discussions. Donc, si Konor, il dit « Ben non, je signe pas d'extension », je pense que l'UFC va avancer sans lui. Oui, voilà, c'est ça, c'est avancer sans lui, mais tout en ne lui permettant pas d'avancer lui de son côté. Complètement. C'est ce que tu disais en faisant un parallèle avec Georges Saint-Pierre. Et oui, c'est là où c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que quand tu dis qu'il semble très fort, on est obligé de le voir dans le sens, c'est pas forcément un jugement positif, négatif, c'est simplement qu'ils sont trop forts dans le sens, ils ont trop de poids en fait. Et même si t'es Konor Magrégor, si t'engages un concours de piste, tu ne le gagneras pas face à l'UFC. C'est là où on dit qu'ils sont très forts, c'est qu'ils sont imbougeables, ils ont beaucoup trop de leviers de négociation, et toi aucun, et c'est dans la manière dont ils font les contrats, que même en tant que Konor Magrégor, s'ils veulent te laisser sur le côté, ça leur fera mal, mais ils peuvent largement le faire s'ils le veulent. Ce qui est quand même incroyable quand on pense à tous les chiffres que tu viens de donner. Et pour Konor Magrégor, donc là il lui reste deux combats, en tout cas sur son contrat avec l'UFC, il a des envies de boxe, ou même de kickboxing. On se souvient que pour le combat face à Floyd Mayweather, l'UFC était aussi partenaire de l'événement. Donc c'est là aussi où, par exemple Ben Askren, lui, quand il a affronté Jake Paul, il n'y avait pas du tout, l'UFC n'était pas du tout investi là-dedans. Parce que, bon, Ben Askren, je crois qu'il s'est fait 500 000 en fixe, il n'y a pas eu de bonus pay-per-view pour lui, mais ce n'était pas suffisamment intéressant financièrement pour l'UFC. Donc là, clairement, ces mecs-là peuvent voler de leurs propres ailes, Ross l'avait dit aussi dans un podcast, c'était où, peut-être on en parlait tous les deux, je crois, c'est le featherweight, la cassinie en burnucle, qu'a affronté Konor Magrégor, Tim Alpha Male, Sean Mendes, qui lui est toujours sous contrat, c'est ça avec l'UFC, alors qu'il va en burnucle et qu'il signe au BKFC l'organisation Burnucle Fighting Championship. Pour Magrégor, quoi qu'il fasse, parce qu'il rapporte énormément, il sera obligé d'avoir l'accord de l'UFC, comme Georges Saint-Pierre également. Donc, quand il dit qu'il ne reste plus que deux combats, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Et à moins que, et la seule solution, là on en a pas parlé, ça va être, je pense, la petite conclusion de ce podcast-là, le seul moyen pour Konor Magrégor de partir de l'organisation, ça va être à la manière d'un Anderson Silva, d'un BJ Penn, c'est quand il aura été complètement pressurisé, rincé par l'UFC, et qu'il n'y aura quasiment plus le moindre centime à extraire de Konor Magrégor, que ce soit, et quand je dis ça à extraire, c'est dans le sens où, tant qu'il aura une légitimité sportive, parce qu'après il pourra faire ce qu'il veut, mais il y aura vraiment juste ce côté, bon bah comment Anderson Silva aujourd'hui, où il a 46 piges, ça n'a plus vraiment d'incidence, s'il reste dans l'organisation ou pas, voire même, plus il reste à l'organisation, et il continue de perdre des combats, plus à un moment donné, ça joue aussi sur l'image de l'organisation en elle-même, donc, non c'est sûr, et je ne sais pas si on l'avait dit, mais, je ne sais pas si on avait été très clair, mais un des leviers de négociation, quand tu parlais des trois combats par an, c'est qu'en fait, l'UFC peut te proposer des combats qui sont, entre guillemets, inacceptables en fait, pour Conor McGregor, l'UFC pourrait très bien te dire, je ne sais pas si dans le contrat, il y a une espèce de, il y a une notion de, il faut que ce soit cohérent, mais le problème, c'est que c'est tellement difficile à jauger, que je ne vois pas, je ne vois pas à mon petit niveau, je ne suis pas un expert, mais comment est-ce que c'est, c'est possible de le mettre noir sur blanc, mais donc, l'UFC pourrait très bien dire, Conor, voilà, on va te proposer le 15ème, on va te proposer le numéro 7, on va te proposer un mec qui n'est pas ranqué, mais ce serait bien pour te relancer, enfin tu vois, des combats que Conor McGregor ne peut pas accepter, ou dans le mauvais timing aussi, ou exactement, ou dans un très mauvais timing, donc en mode, bah Conor là, si tu veux, dans trois semaines, t'es chaud ? bah non, enfin, dans trois semaines contre le 19ème, t'es chaud ? bah non, enfin, donc l'UFC peut te pressuriser de cette manière-là en fait, et donc, t'as refusé, t'as grillé tes cartouches, pour les trois combats par an, et donc après, bah l'UFC est tranquille, enfin c'est vraiment, il y a, c'est un peu pervers, mais donc ils ont ça, et pas mal d'autres leviers quoi, donc voilà, petite white card, je pense que Conor McGregor va poursuivre à l'UFC, là pour pas mal de temps encore, et bah voilà, et pour la boxe anglaise, je pense aussi, honnêtement, c'est plus trop à l'ordre du jour, parce qu'il n'y a plus du tout cette légitimité sportive, pour le moment en tout cas, en MMA, mais après par contre, s'il arrive à obtenir le titre lightweight, on en est très très loin, là à mon avis, je pense qu'il pourrait revenir, en boxe, s'il gagne le titre lightweight, ça fait loin quand même, il est dur, il est dur, bien, big shout out to my sweet, my sweet putain, bien évidemment, n'hésitez pas, petit pouce bleu, abonnez-vous, si vous nous regardez sur Youtube, si vous nous écoutez, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, et j'en passe, Venom, sponsor de l'UFC, oui, sponsor de l'UFC, sponsor de la sœur, et puis ce mec qui s'occupe de notre superbe déco, vous avez vu, on est assez satisfait du rendu, là il manque peut-être un petit espace ici, qui sera occupé par des cadres, peut-être Alexandre, Alexandre, Israël, Dessania, ou Alexander Volkanovski, ou alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a Mohamed Ali, on a Mohamed Ali, on a Spawn, oui, et puis, et il manque, et on a, oui, ben Mike Tyson, et Tyson, ben oui, mais qui est peut-être un peu gros, oui, peut-être un peu gros, donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait peut-être mettre Nick Diaz, Nick, on a un poster, non, on n'a pas de poster, mais Rust a fait un travail de restauration, une photo de Nick Diaz, peut-être, après on se disait, je ne sais plus ce qu'était, elle était presque trop iconique, en fait, cette photo, ouais, 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 mais j'avoue, ça peut très bien, honnêtement, elle aurait sa place largement, ok, on va travailler, bon ben n'hésitez pas à nous donner votre avis, voilà, il reste une place, pour la déco du studio, donnez-nous vos suggestions, c'est pas une photo de vous, oui, t'imagines, le tirage au sort, putain, non, mais par contre, on pourrait faire une, c'est très compliqué, tu sais, les espèces de fraises, faire un Nick Diaz, avec plein de photos de gens, wow, mais le problème, c'est qu'en fait, il faudrait vraiment beaucoup de photos, ouais, et il faudrait vraiment que ce truc soit très très grand, tu vois, mais donc non, on ne fera pas ça malheureusement, bref, allez, portez-vous bien, à la prochaine, et puis, ouais, à la prochaine, à la prochaine.